Ok, Binhaz c'est un c'est un sacré bonhomme c'est un bonhomme sacré avant de se concentrer sur son acte tout le monde a prié ce Shabbat grâce à son acte de bravoure et de courage il a arrêté l'épidémie donc par son mérite on a tous espéré que ce Shabbat il va arrêter cette épidémie on dit souvent que Binhaz c'était l'Yahou alors il faut comprendre pourquoi quelle est la relation entre Binhaz et Yahou bon d'abord une relation intrinsèque ça veut dire une relation ésotérique au niveau des au niveau des des échamates etc mais je parle au niveau des individus et pour bien comprendre ce Hinyan là alors il faut il faut peut-être élargir un petit peu la chose et aussi comparaitre par exemple Eliyahu avec Moshe Rabbeinu alors dans un raisonnement un peu large comme ça est-ce que Eliyahu Hanavi et Moshe Rabbeinu sont du même niveau pourquoi comment on peut évaluer la grandeur de chacun alors il va y avoir certaines nuances qu'il va falloir prendre en compte en tout cas il y a déjà une chose qui démarque les deux personnages c'est que Eliyahu Hanavi lui il est monté au ciel avec son corps Allah Shamaïma d'accord il est monté au ciel avec son corps Moshe Rabbeinu a dû être enterré on ne sait pas où mais il a dû être enterré alors on pose la question par exemple Pinhas lui quand il a eu son acte de bravoure donc il a été l'alliance qu'il a eue avec Akkadosh Baruch Hu lui a permis d'accéder au titre de Kohen alors que à la base c'est un Lévi d'accord donc il accède au titre de Kohen pour lui et pour ses enfants et quand Moshe Rabbeinu il y a aussi dans cette paracha l'épopée des filles de Tzlofrad qui viennent revendiquer leur part leur terre aussi en Erette Israël on en parlera un peu plus tard Moshe Rabbeinu se dit tiens c'est peut-être l'occasion que je demande Akkadosh Baruch Hu que mes enfants aussi ils continuent ce que j'ai commencé à faire d'accord donc ils demandent clairement Akkadosh Baruch Hu mes enfants et Dieu lui dit non c'est Yoshua non comment c'est possible si tu dis que Bin Haas il a bénéficié d'être un Kohen et que sa descendance continuera à être Kohen parce qu'il a calmé la colère de Dieu combien de fois mon cher Rabbeinu il a calmé la colère de Dieu c'est un spécialiste c'est un spécialiste il a fait que ça la colère de Dieu contre le âme Israël et comment ça se fait que lui il ne peut pas donner entre guillemets la possibilité à ses enfants de continuer son travail on dit non c'est Yoshua alors les questions se posent avec Eliaon Avis Eliaon Avis il est monté un corps vivant donc ça veut dire qu'il est monté directement dans un espèce de char céleste comme ça de feu il a rejoint les anges d'un côté on voit aussi que mon cher Rabbeinu trois fois quarante jours il était aussi dans le ciel et que lui aussi il n'a pas mangé il n'a pas bu il s'est conduit il avait la même conduite que les créatures spirituelles là-haut il n'a pas vu qu'il a commandé un McDo plat de kachère pour manger ou quelque chose comme ça donc alors le corps la Nechama qu'est-ce qui est le plus élevé il a un avis c'est un Nechama à son corps si le corps il a besoin d'être enterré c'est qu'il a besoin d'être réparé si un corps n'est pas enterré c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'être réparé ça avait un petit peu des petites questions bon évidemment ici on parle de choses qui sont très 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 fines on parle pas de choses qui sont des actions qui sont qui sont énormes ou qui sont grossières ou qui sont d'accord on parle de de raisonnements qui sont très très fins par contre surtout quand on parle de mon cher Abbé nous c'est pas n'importe qui donc on arrive plus ou moins à la conclusion de dire que mon cher Abbé nous il a une plus grande élévation par rapport à sa Nechama et Eliyahu entre guillemets à un avis il devrait avoir une élévation supérieure par rapport à son corps puisque lui il a mérité directement de monter vivant alors le lien il est comme ça c'est que il y a il y a différentes différentes formes d'influer la Kedusha dans le monde d'accord on sait que Moshé Rabbe nous par le don de la Torah d'accord il a provoqué que Dieu il puisse entre guillemets on influe la Kedusha du haut vers le bas d'accord mais d'un autre côté on voit bien que même si on influe la Kedusha du haut vers le bas c'est pas une solution finale pour le monde ça veut dire qu'à partir du moment où Moshé Rabbe nous il a réussi à faire descendre la Torah en bas du haut vers le bas ça veut pas dire que le monde ne faute plus que le monde est parfait il y a encore beaucoup de travail derrière donc il y a un autre mouvement qui s'appelle du bas vers le haut et en général du bas vers le haut ça inclut le rôle du corps un travail qui serait du bas vers le haut inclut aussi le corps le corps dans la conduite le corps dans l'application des mitzvot d'accord le corps a un rôle primordial dans l'application des mitzvot d'accord pour tout élément toute injonction est en relation directe à 90% avec le corps d'accord si je dois mettre cette éphiline si la maman elle doit faire la frachat chalaz donc on a besoin du corps donc ça veut dire que du bas vers le haut il y a aussi une grande importance et peut-être même que sans ce mouvement du bas vers le haut alors à quoi ça sert qu'il y ait un mouvement du haut vers le bas parce que le mouvement du haut vers le bas il est spirituel le mouvement du bas vers le haut il est matériel mais l'objectif c'est de l'élever à un niveau spirituel d'accord donc la relation et si on peut dire entre guillemets toujours je répète et je souligne c'est une analyse vraiment dans une très très grande finesse d'accord c'est la taille d'un cheveu on ne parle pas de choses grossières quand on dit que Moshé lui il a une supériorité de l'âme et qu'elle a un avis il aurait la supériorité au niveau du corps évidemment puisque même Moshé quand il est né la chambre c'est rempli de lumière etc donc on ne parle pas de choses le fait est que le fait d'avoir besoin d'être entre guillemets mort et enterré ça implique une réparation d'accord alors que Eliyahu il est monté avec son corps donc la relation entre Pinchas et Eliyahu elle est claire c'est une relation physique une relation du corps ça veut dire que la réparation que Eliyahu que Pinchas ont engendré ici bas dans le monde c'est une réparation du bas vers le haut d'accord ça veut dire une réparation une élévation qui implique la conduite du corps bon chez Pinchas c'est clair et net il a embroché deux personnes c'est un acte un acte de Messir out nefège d'accord c'est un acte assez sérieux c'est pour ça qu'il bénéficie d'une bracha et donc Eliyahu et Pinchas ils ont les deux cette force d'accord d'avoir réparé entre guillemets le corps chacun à sa manière le fait qu'il soit monté lui avec son corps entier dans le ciel ça veut dire que durant toute sa vie il a oeuvré sur son corps ça veut dire quoi sur son corps ça veut dire qu'il a les besoins de son corps étaient largement secondaires donc il a réparé son corps par rapport à son rôle spirituel dans le monde mais là on dit que quand il a dit à Borojana voilà tes enfants ne font plus la brite et Borojana n'a pas aimé quand il a dit ça il a dit maintenant que tu dis ça tu vas aller dans toutes les brites de mes enfants tu vas assister alors là il a fait monter corps et âme mais il descend il va dans chaque brite de là à la de là oui oui on montre bien donc ça montre bien qu'il a un rapport avec le corps il a donc il a un rapport avec le corps sa réparation mais ça c'est c'est pas évident c'est pas évident de porter un jugement non 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 mais je vais pas vous faire de problème avec Eliyahu non t'inquiétez pas je suis pas là pour non non mais ce que je veux dire par là c'est je comprends je comprends ce que vous dites je comprends ce que vous dites je comprends je comprends ce que vous dites je comprends Eliyahu Anabie en vérité il a ici un rapport de renforcer l'alliance d'accord l'alliance avec les enfants d'Israël et Dieu mais au niveau de son corps lui il a oeuvré toute sa vie d'accord on parle de l'individu mais non on parle pas de leur rôle de l'individu lui-même d'accord parce que quand on parle d'Eliyahu on dit que c'est par rapport à par rapport à son élévation par rapport à celui il a raffiné etc donc on est obligé de tenir compte du fait que Eliyahu il est monté corps et âme comme un ange dans le ciel alors que mon chien était enterré c'est pas une chose qui est commune d'accord de monter dans le ciel comme ça enfin moi je ne connais pas mais non peut-être que vous en connaissez vous je ne sais pas l'occasion on fera une excursion le cordonnier le cordonnier le cordonnier le cordonnier il faut pas les monter parce qu'à chaque fois qu'il réparait une paire de chaussures il disait il priait pour cette personne et bien tu vas loin avec cette paire de chaussures que tu la porteras en bonne santé bon peut-être vous rappellerez le nom après alors attendez attendez il faut que je reste concentré parce qu'après je vais perdre le fil non parce que j'ai plus 20 ans donc après j'oublie c'est bien alors donc le phénomène je me concentre sur une écouda c'est bien important de comprendre la relation qu'il y a entre Eliyahu et Pinchas qui eux ont mis on va dire on souligne le phénomène du bas vers le haut donc qui tient compte du corps ça veut dire que le phénomène de l'action le phénomène du corps qui vient réparer alors que chez Moshé Rabbeinu c'est plus le phénomène de faire descendre le phénomène de la Nechama qui fait descendre l'influx divin dans le monde et c'est important de comprendre parce que on va de là on va comprendre le phénomène du Goral d'accord pourquoi le Goral parce que vous savez que dans la Torah il est écrit que les Léviïm n'ont pas le droit à une part de la terre d'Israël d'accord donc le et alors bon de là on comprend que Pinchas c'était un Lévi du Cohen mais les Léviïm en général n'ont pas le droit à une part de la terre d'Israël et donc là on arrive devant la terre d'Israël et à ce moment là donc on commence à voir déjà le paysage etc et Dieu il ordonne à Moshe et il lui dit tu vas commencer à faire la répartition de la terre d'Israël qui n'a pas encore été conquise puisque nous sommes encore à l'extérieur de la terre d'Israël donc tu vas commencer à faire la répartition de la terre d'Israël par le biais du Goral je répète la répartition qui n'a pas encore été de la terre qui n'a pas encore été conquise et donc par rapport à l'affirmation de Dieu on a le sentiment que chacun va recevoir une part de la terre d'Israël et évidemment il va y avoir certains critères dans une certaine logique les critères vont dire qu'une tribu qui est plus peuplée qu'une autre donc elle aura un plus grand terrain maintenant ce plus grand terrain on ne peut pas lui donner le terrain le plus riche et une tribu qui est plus petite on va lui donner un plus petit terrain mais peut-être avec un terrain un peu plus riche une tribu qui a des tendances à faire du commerce on va lui donner un terrain qui va être en bord de mer etc etc ceux qui sont plus dans le côté des bergers alors on va leur donner des terrains qui vont être des terrains verts etc mais si tu passes par le goral alors comment ça marche alors non seulement ils sont passés par le goral mais en plus ils sont passés par les pectoraux et les pectoraux donc en vérité après action ça s'est confirmé que oui on a tenu compte de cette tribu parce qu'elle est grande cette tribu parce qu'elle est petite cette tribu etc donc ça s'est bien goupillé d'accord mais on pose la question comment ça se fait que tu dis que chacun il a le droit à une part alors que les Lévis eux n'ont pas le droit à une part sur la terre d'Israël et donc là on est un peu surpris pourquoi parce que quand on va voir la prophétie de Yerkeskel la prophétie de Yerkeskel elle nous apprend elle nous détaille elle dit qu'il voit Yerushalayim dans la Géoula donc il voit les frontières de Jérusalem il voit les mesures de Jérusalem et il raconte il voit aussi les portes la porte de Réouven la porte de Shimon la porte de Yosef la porte de Lévis alors on se pose la question ils ont le droit à une part de la terre alors dans ces cas-là de la terre d'Israël les Lévis mais comment tu veux c'est écrit noir sur blanc qu'ils n'ont pas le droit et ça fait partie des Tariyag Mitzvot des 613 Mitzvot que les Lévis n'ont pas le droit d'avoir une part sur la terre d'Israël alors comment ça marche ? quelle est la raison ? comment ? quelle est la raison ? alors on va c'est la suite alors la Shéla elle est si Heskel lui qui est le Navi de la Géoula il te fait comprendre que oui ils auront une part alors comment tu peux changer la Géoula parce que même dans la Géoula tu ne peux pas changer la Géoula alors pour cela le Rabbi nous amène à une réflexion en lui disant écoutez il faut aller voir le Rambam le Rambam lui nous précise et nous dit que les Lévi'im ils n'auront pas le droit à une part de la terre de Kénaan mais la terre d'Eretz Israël à Shlema apparemment là-bas ils ont le droit alors quelle est la différence entre la terre de Kénaan et la terre d'Eretz Israël à Shlema la terre de Kénaan c'était Paul Newman vous vous souvenez dans l'Exodus et apparemment non j'ai égal donc on revient la terre de Kénaan c'est quoi ? la terre de Kénaan c'est la conquête de sept rois la terre d'Israël à Shlema là-dessus on rajoute encore trois terres K'nizi K'ni K'nizi Achivi d'accord on rajoute trois terres qu'on va recevoir d'accord les terres je ne sais plus exactement c'est une partie de l'Irak une partie de bref c'est des terres qu'on va recevoir donc ça fait qu'il y aura dix terres dix régions dix peuples entre guillemets or la terre de Kénaan quand elle est elle va être conquise il n'y aura que sept sur cette terre-là de Kénaan les Lévis n'ont pas le droit à une Nahala ils n'ont pas le droit à un héritage par contre dans la terre où là-bas il y aura dix régions dix peuples bref alors là-bas où ils ont le droit alors écoutez c'est très fort et c'est très fin parce que on va essayer de raisonner à ça dans un raisonnement un peu ésotérique kabbalistique la Torah nous enseigne qu'un juif il a dix forces dans la Nechama il y a dix forces comme chez Dieu il y a dix attributs on a sept attributs émotionnels et on a trois attributs intellectuels la Torah nous enseigne qu'à l'heure d'aujourd'hui on sert Dieu où on vit dans la vie de tous les jours qu'avec nos sept traits de caractère émotionnel on n'arrive pas à servir Dieu avec nos trois traits de caractère intellectuel on vit qu'avec l'émotion on gère notre vie qu'avec l'émotion c'est comme ça je te lève le matin tu es bien luné ça marche tu es mal luné hop tu vois la vie différemment l'émotion on t'a regardé de travers c'est rare de trouver quelqu'un qui va aller au supermarché et qui va se faire marcher sur le pied et qui va arrêter réfléchir pendant au moins une trentaine de minutes et au bout de 30 minutes tu vois la personne écoutez je suis désolé mais vous m'avez marché sur le pied moi je vous traîne en justice d'accord en général quelqu'un qui te marche sur le pied tu deviens une poissonnière non mais ça va pas vous croyez que je suis transparent c'est le bombardement donc on voit bien que on vit qu'avec l'émotion vivre avec une perception intellectuelle c'est d'être capable de définir ce que je vois comme je le vois ça veut dire je vais donner un exemple si vous prenez un verre bleu intellectuellement comment je dis définissez moi ce que vous voyez intellectuellement ok je vois un verre de telle hauteur de telle couleur de telle forme avec tel contenu point bas je décris ce que je vois pas plus dis moi émotionnellement ah oui le verre il est oh j'aime pas le bleu il n'y a pas un bleu un marron et qu'est-ce qu'il y a dedans il y a des bulles puis la forme du verre elle n'est pas très jolie je ne sais pas vous n'avez pas des verres plus petits plus simples plus large plus grand d'accord tout de suite l'émotion ça nous emmène vers une autre forme de définition l'intellect il est froid et il te définit les choses comme elles sont donc ça a beaucoup d'avantages d'arriver à gérer sa vie entre guillemets de manière intellectuelle ça ne veut pas dire attention ça ne veut pas dire que l'émotion est mauvaise je préserve non parce que l'émotion quand j'ai quand j'ai regardé la chose d'une manière intellectuelle d'accord et qu'après je rajoute un peu d'épices l'épices de l'émotion l'épices d'un sentiment c'est formidable d'accord si par exemple je dois faire une mitzvah la mitzvah elle me dit tu dois acheter un étrog il doit être un, deux, trois, quatre ok d'abord je cherche un, deux, trois, quatre pas ah non mais je ne sais pas la forme elle n'est pas très non qu'est-ce qu'il y a marqué dans l'alaha un étrog il doit être carré c'est un même exemple c'est pas carré un étrog il doit être carré carré non mais je préfère rond qu'est-ce qu'elle dit l'alaha carré c'est carré alors après toi là tu veux donner un peu d'épices à ton étrog et tu veux que ce soit un peu plus beau donc tu es prêt à mettre un peu plus d'argent d'accord pareil tu donnes l'atzdaka à quelqu'un tu peux dire tu peux dans ta tête oh j'ai mal j'ai mal j'ai mal pour lui j'ai mal pour lui mais tu peux avoir mal pour lui jusqu'à demain matin c'est pas ça qu'il va le faire manger d'accord tu peux dire aussi bon manger ok comment ça coûte deux pommes de terre trois carottes ça coûte dix shekel bon j'ai regardé les choses intellectuellement j'ai dit bon ok il lui faut il lui faut quinze shekel pour manger d'accord on va dire honnêtement honnêtement pas aujourd'hui tu peux manger pour 20 shekel donc je lui ai donné 20 shekel j'ai pas essayé ni d'enlever ni de rajouter maintenant après tu vas rajouter un peu d'épices tu dis attends et toi quand tu vas t'acheter à manger tu rajoutes pas un petit dessert tu rajoutes pas une petite crème fraîche un petit gâteau alors tu peux rajouter toi aussi un petit peu d'accord mais d'abord je dois hop tac parce que tu peux quand l'émotion elle est elle est pas bonne tu peux dire ok moi pour manger j'ai besoin de 30 shekel mais lui pour manger ça suffit dit shekel oh eh pas exagéré non alors pour pourquoi donc quand j'analyse les choses avec l'intellect je suis assuré entre guillemets d'être réaliste d'accord d'être lucide et de faire au millimètre près ce qu'on me demande de faire après je vais rajouter une émotion il n'y a pas de problème donc on revient à nos à nos les vies donc il est clair que dans la gestion intellectuelle la connaissance de Dieu d'accord dans la recherche de s'attacher à Dieu alors la compréhension la réflexion est très importante d'accord quelqu'un qui ne réfléchit pas comment il peut s'attacher à Dieu il faut qu'il comprenne un petit peu même s'il comprend pas mais un petit peu ou qu'il réfléchisse un petit peu d'accord parce qu'aujourd'hui il a l'émotion de faire mais demain s'il a l'émotion de ne pas faire alors il va trouver une bonne raison de ne pas faire par contre s'il a bien compris que c'est important de faire 1, 2, 3, 4 il a bien compris bien 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 compris je vais vous donner un exemple encore plus flagrant vous prenez un pneumologue d'accord un pneumologue par définition c'est quelqu'un qui maîtrise son sujet il connaît le fonctionnement d'un poumon il sait ce qui peut détériorer un poumon et il sait ce qui peut soigner un poumon donc intellectuellement il maîtrise son sujet à 100% mais qui nous dit que c'est pas un fumeur donc ça veut dire que si c'est un fumeur ça veut dire qu'il a compris une chose mais il n'est pas identifié avec cette chose là la vraie réflexion intellectuelle c'est de comprendre une chose jusqu'à que je sente que cette chose là elle a un lien avec moi et que moi j'ai une part dans cette chose là donc si j'analyse une mitzvah si je comprends que sans cette mitzvah je ne peux pas m'attacher à Dieu d'accord si je ne m'attache pas à Dieu donc je ne m'attache pas à la vie puisque s'attacher à Dieu c'est s'attacher à la vie Dieu c'est ma vie la vitalité donc si j'ai bien compris ça je ne peux pas entre guillemets laisser passer une mitzvah sans la faire c'est comme si je laissais passer une pochette de vie d'accord sans en profiter donc si j'ai bien compris que c'est ça alors dans ces cas là je comprends que je ne peux pas rater de faire une mitzvah maintenant si je veux rajouter un épice alors je ferai cette mitzvah avec amour donc vous voyez la différence alors ça existe aussi dans le service divin au niveau par exemple de la tribu de Lévis au niveau de la tribu de Lévis son niveau intellectuel son niveau de Kédoucha d'accord c'est pas suffisant pour elle de servir Dieu dans le cadre des sept pays des sept régions dans Eretzkanan c'est un niveau trop bas spirituellement par rapport à son niveau alors il faudra qu'elle attende l'avènement messianique lorsqu'il y aura la possibilité de servir Dieu avec les dix traits de caractère aussi bien intellectuel qu'émotionnel mais cette fois-ci dans l'harmonie totale qu'est-ce qui fait que l'émotion ça peut emmener quelqu'un à faire des bêtises c'est parce que il y a du Yetzera le jour où il n'y a pas d'Yetzera alors l'intellect et l'émotion ils peuvent ensemble main dans la main servir Dieu et là dans un niveau des plus élevé donc c'est pour ça que le Rambam lui nous dit qu'on ne peut pas il faudra attendre l'avènement messianique et donc quand on dit que la tribu de Lévis elle a le droit à une part en hérite Israël elle a le droit à une part en hérite Israël à Shlema parce qu'à ce moment-là elle pourra avoir un rôle complet et parfait dans son service de Dieu matériellement et spirituellement intellectuellement et émotionnellement alors les koalines sont infirmières on les dit alors il y a une il y a une une version comme ça dans l'avènement messianique où oui je vais vous dire pourquoi les koalines entre guillemets c'est nouveau pourquoi c'est nouveau parce que à l'époque qui c'est qui devait servir dans le temple c'était les béchors c'était les aînés mais les aînés ils ont été punis parce qu'ils ont fait des blagues avec l'ovodor comme ils ont fait des blagues avec l'ovodor alors Dieu leur a dit ok vous servirez pas dans l'exil mais il est écrit que dans l'avènement messianique les béchorod vont revenir à servir et on va voir que les lévies en vérité ils sont quelque part plus élevés que les koalines bon alors ce sont différentes versions d'accord mais d'autre côté bon on va bien trouver une solution pour s'arranger entre nous on va pas se fâcher pour une vache ou deux donc on trouvera le moyen de contenter tout le monde en tout cas c'est très intéressant de voir que la Torah donne aussi un aspect kabbalistique et ésotérique à la position des lévies qui ne peut pas être exploité à 100% pendant l'exil mais qui le sera lors de l'avenir messianique et de là on peut tout de suite se connecter avec le phénomène du goal qu'est-ce que c'est que ce goal est-ce que le goal c'est une chose que on peut faire encore aujourd'hui est-ce que c'est fiable est-ce que nous avons des sources par rapport aux différents goals qu'il y a eu dans l'histoire alors on raconte pour bien comprendre un petit peu tout ça on raconte Dieu préserve un monsieur qui a beaucoup d'enfants et qui a besoin d'un implant d'un rein un monsieur diabétique de préserver mais bon il a besoin qu'on lui implante un rein et là les enfants le béchor il dit non 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 c'est moi qui vais donner c'est moi le béchor l'autre il dit non non mais c'est moi qui m'occupe de mon père donc c'est moi qui vais donner et l'autre il dit non mais moi je ne suis pas marié donc c'est moi ouais ben on racine quand ça se passe comme ça je veux dire ça c'est dans les meilleurs cas alors ensuite il y a on va faire un goral on va faire un goral alors il ne faut pas confondre le goral et la loterie parce que le goral en vérité c'est par exemple s'il y a 10 enfants alors tu mets 10 pétèques avec les 10 noms et là de l'autre côté tu mets 10 pétèques dont un pétèque qui est marqué zohé donc quand tu sors tu sors à chaque fois 2 pétèques d'accord ensuite la loterie par contre tu mélanges tu mets ta main et tu sors d'accord donc c'est pas c'est une loterie c'est pas c'est pas un goral et c'est très important parce que c'est comme ça que ça se passe au pétamique d'âge vous savez quand on tirait le goral au goral le bélier le bouc d'accord ce qu'on appelle le bouc émissaire alors c'était deux ptachim qu'on tirait à chaque fois et d'ailleurs c'est une chose qu'on a gardé comme ça pendant des années bon je ne sais pas si vous avez connu ça mais il fut un temps où on organisait beaucoup de goral pour aller voir le rabbi et à chaque fois donc celui qui a été zohré au goral en chaque cas il mettait 100 balles ou 50 shekels 50 francs à l'époque et donc s'il y avait 50 participants donc il y avait 50 noms 50 papiers et 50 papiers blancs dont un où il y a marqué zohré hop on tirait comme ça comme ça se faisait au pétamique d'âge ça pouvait durer comment ? ça pouvait durer quand j'ai 30 ans oui oui ça ne durait pas très longtemps ça va vite je veux dire on ne va pas ouais c'est tic tchac bon enfin bref c'est la meilleure façon de faire un goral d'accord ? donc alors la sheila elle est quand les enfants ils veulent donner un rein donc on fait un goral et moi je vais vous poser une autre question dans une usine il y a des vols donc on va faire un goral on va faire un goral pour savoir qui est le voleur alors là vous êtes d'accord là ? donc il y a matière à remettre en question là là quand tu dis qui c'est qui va donner un rein on peut faire un goral mais quand tu es dans une usine il y a des vols et pour trouver le voleur on va faire un goral alors est-ce que c'est possible ? c'est pas possible ? on les met dans les mains de Dieu alors c'est intéressant vous allez voir on va comprendre d'abord il faut comprendre que le phénomène du goral c'est un phénomène qui a été utilisé pendant très longtemps par des juifs et par des non-juifs par exemple on va commencer par les non-juifs vous vous souvenez de Yona notre voisin de palier Yona qui a été avalé par la baleine donc Yona d'accord ? il monte sur ce fameux bateau et là tout d'un coup il y avait le ciel bleu la mer calme le drapeau blanc tout le monde tout d'un coup une tempête même le commandant de bord il dit c'est pas possible c'est pas possible alors tout le monde a dit il y a quelqu'un sur ce bateau qui a provoqué la colère de Dieu alors ils ont fait un goral ils ont tiré à la courte paille entre guillemets le goral non-juif et c'est tombé sur Yona Yona a accepté ce goral donc ils ont tous accepté sur le bateau que soit fait un tirage au sort entre guillemets puisque quand on a tiré Yona avant qu'ils n'ont pas hésité à le jeter à la mer quand ils l'ont jeté à la mer tout s'est calmé et lui il s'est fait avaler par une baleine d'accord ? donc ça montre bien que le phénomène du goral du tirage au sort il peut aussi avoir un effet quel est le plus grand le goral le plus connu d'accord ? de tous c'est le goral de Amman le pour d'accord ? Amman il tire au goral quand est-ce qu'il va chaz shalom exterminer le peuple d'Israël donc c'est un vrai goral maintenant il s'est avéré que ce goral et bien il s'est transformé en braha pour le peuple d'Israël mais à la base c'est un vrai goral donc vous voyez bien que le phénomène du goral c'est pas aussi simple que ça et alors tous ceux qui ont développé le phénomène du goral ont dit écoutez la condition sine qua non pour le goral c'est que tout le monde soit d'accord quand ils ont fait ce tirage au sort sur le bateau avec Iona tout le monde était d'accord pour montrer du doigt le fautif donc c'est que il faut que tout le monde soit d'accord ça veut dire que il faut que tout le monde soit d'accord de mettre sa Emouna entre les mains de ce goral alors aujourd'hui tu veux dire par rapport si on doit trouver un coupable en tout cas Alpi Alaha on peut pas on peut pas se fixer à ça pour inculper quelqu'un c'est clair d'accord mais le phénomène du goral il est resté il est resté dans le hamisra alors après il y a eu le goral par exemple à la même époque de Hachverosh il y a des grands d'Israël qui se sont servis de ce qu'on appelle ce qu'il va devenir plus tard le goral l'agra par Mordechai lui il s'est dit je veux savoir qu'est-ce qui va se passer et comment il a essayé de savoir comment qu'est-ce qui va se passer il a il a attrapé un enfant lors au moment où il sort du Talmud Torah et il lui dit Psoclipsoukra qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui alors l'enfant il lui raconte qu'est-ce qu'il a appris et il lui dit voilà il lui dit voilà le verset il dit la chose suivante vous pouvez comploter toute forme de 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 mauvaises choses pour le âme Israël mais tout ça ça ne se réalisera pas qui imam ou quel parce que Dieu est avec nous ah de là il a compris que ça va bien se finir ça veut dire quoi c'est-à-dire que pendant des années il y a eu des grands d'Israël quand ils avaient des questions de destinée d'accord des vraies questions des questions sérieuses aussi bien au niveau personnel qu'au niveau communautaire etc alors qu'est-ce qu'ils faisaient ils ils formulaient leurs questions dans l'esprit et ils ouvraient le Tanakh et quand ils ouvraient le Tanakh le premier verset d'accord qui leur venait aux yeux de ce verset-là ils en tiraient une réponse ou une direction ou une allusion un rémez d'accord et ça a été comme ça pendant des années le phénomène du Goral c'est-à-dire d'avoir une réponse avec le Goral c'est un phénomène qui existe dans l'âme Israël depuis pratiquement la nuit des temps et bien évidemment vous connaissez tous aussi le phénomène des Hygrott Kodesh donc c'est un peu dans le même dans le même dans le même raisonnement dans la même pensée d'accord ceux qui ne savent pas ce que c'est que Hygrott Kodesh Hygrott Kodesh ce sont les correspondances d'accord du rabbi ce sont les correspondances du rabbi bon vous imaginez que on va dire grosso modo sur 60 ans de leadership du rabbi le rabbi a reçu des centaines de milliers si on ne parle pas en millions de lettres d'accord et donc toutes ces lettres-là ce sont des réponses que le rabbi a données pour des tas de sujets des opérations des naissances des mariages des affaires etc il y a eu plein 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 de réponses et tout ça et donc au fil des années ça s'est épaissi et on s'est posé la question pendant très longtemps on voulait les gens voulaient imprimer les réponses du rabbi simplement pour avoir des livres qui auraient une valeur historique une valeur de l'enseignement savoir ce que le rabbi répond dans tel ou tel cas le rabbi a toujours refusé en 1987 c'est le rabbi lui-même qui demande d'imprimer les livres et là on est tous surpris parce que là le rabbi demande d'imprimer les livres vous imaginez bien qu'en 1987 l'emploi du temps du rabbi c'est un emploi du temps très 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 sérieux d'accord maintenant tu ne peux pas prendre les lettres d'accord les correspondances comme ça parce qu'il y a des doubles de chaque chose tu ne peux pas prendre les lettres et les imprimer il y a des choses qui sont trop personnelles des choses qui sont trop intimes il y a des choses qui relèvent de la sécurité de l'état d'Israël il y a plein de choses d'accord ce n'est pas possible d'imprimer comme ça en veux-tu voilà donc il a fallu trier et donc il y avait un secrétaire qui était responsable de la correspondance du rabbi et il nous raconte que le rabbi triait plus vite que lui alors que c'était je vais vous raconter une petite anecdote pour ça qui est exceptionnelle c'est-à-dire le rabbi il recevait des sacs entiers de la poste et personne n'a jamais ouvert une lettre autre que le rabbi les réponses il y avait certaines réponses standards d'accord par rapport l'annonce d'une bar mitzvah l'annonce d'une naissance etc etc mais l'ouverture des lettres ne se faisait que par le rabbi un jour je parle dans les premières années où déjà les sacs de poste étaient énormes alors il s'est dit c'est pas possible que le rabbi ouvre à la main chaque lettre il est parti acheter une machine électrique qui ouvre les lettres et il est parti bon à l'époque ça coûtait très cher il est parti il l'a amené au secrétariat il dit c'est pour le rabbi ok 3-4 semaines après il pose la question est-ce que le rabbi s'en sert il dit non il dit ah ça y est j'ai compris elle fait trop de bruit elle fait trop de bruit alors il est parti acheter une autre machine qui fait encore beaucoup moins de bruit silencieuse à 100% il a mis une fortune pour cette machine là il l'a ramené au rabbi quelques semaines plus tard il est rentré en entrevue privée avec le rabbi à l'époque on pouvait rentrer en entrevue privée et donc c'était peut-être son jour anniversaire ou quoi et donc il demande ce qu'il a demandé il est en tête à tête avec le rabbi à la fin il demande au rabbi alors la machine ça va ça vous convient et le rabbi dit non je ne m'en sers pas alors là il ne savait plus quoi faire il ne savait plus quoi faire et donc le rabbi il dit écoute je n'ai pas le coeur d'ouvrir une lettre avec une machine qui a été fermée avec les larmes d'un juif quand les gens ils écrivaient au rabbi il y avait des cas très difficiles et les gens certainement ils ont versé beaucoup de larmes avant de fermer cette lettre l'image elle est magnifique un juge quand il demande une bracha au rabbi il ferme la lettre avec ses larmes il dit je n'ai pas le coeur que ce soit une machine qui l'ouvre c'est moi qui dois l'ouvrir donc pour vous dire et donc après ces lettres d'accord on fait sujet de beaucoup de questions comme vous savez aujourd'hui que tout celui qui est ma'amine d'accord en réalité c'est une question des mounas tout celui qui est ma'amine qu'à Kadosh Baruch Hu il peut passer par le tzadik pour répondre alors il le fait honnêtement sincèrement et avec avec pureté en vérité c'était pas un vrai ridouche parce que le rabbi a dit plusieurs fois vous savez qu'à l'époque quand les juifs étaient en URSS et qu'ils étaient dans les pogroms on ne pouvait pas ni écrire au rabbi ni envoyer des facs ni téléphoner ni rien du tout c'était hermétiquement fermé d'accord la Russie alors le rabbi dit quand vous voulez me demander quelque chose vous écrivez la lettre et vous la mettez dans un de mes livres ils arrivaient à faire passer d'une manière clandestine des livres du rabbi des livres de Torah etc et donc ils les mettaient et il y a une grande histoire une histoire très connue d'un grand d'un grand fracide qui lui était responsable des Talmud des Torah en URSS je parle des Talmud des Torah sous la dominance soviétique bolchevique c'est quoi un Talmud des Torah c'est trois gosses qu'ils étudient dans une cave ces deux gosses qui étudient dans un grenier et avec des distances des milliers de kilomètres qu'il fallait parcourir dans toute la Russie et ils ramassaient de l'argent pour donner aux professeurs aux instituteurs ne lâchez pas le morceau tenez prends un peu d'argent et continue continue pour maintenir la vie juive même avec deux ou trois gosses donc c'était pas c'était pas et donc un jour il a été arrêté et lui il connaissait le rabbi précédent il connaissait pas notre rabbi aujourd'hui actuel et il a été arrêté dans des conditions terribles il était mis dans un goulag et un jour il a levé les yeux au ciel il a dit rabbi je te connais pas j'ai jamais vu ton visage mais je te supplie de me sortir de là etc. et imaginez-vous bon à l'époque il y avait des relations la communauté rabbi avait des relations aux Etats-Unis donc ils ont fait pression par le biais de pays européens parce que quand même le bonhomme c'était pas n'importe qui c'est quelqu'un qui avouait toute sa vie à donner un peu de Torah à des enfants perdus sur un terrain qui comporte des centaines de milliers de kilomètres et donc ils ont réussi à le faire sortir peut-être huit mois après quand il est sorti huit mois après il a rejoint sa famille à Londres quand il a mis le pied dans la maison de ses enfants à Londres sa femme elle a donné une lettre du rabbi tu l'as reçu il y a sept mois parce que le rabbi avait déjà répondu à cet homme là sept mois avant en disant vous sortirez bientôt dans les mois qui vont venir etc. donc le phénomène de recevoir une réponse d'accord par le biais d'un livre ou par le biais d'un verset d'accord c'est un phénomène juif ben c'est sûr que nous avons eu rarement dans l'histoire d'Israël quelqu'un qui a accepté d'imprimer x livres de correspondance et aujourd'hui si on le fait ben alors on reçoit des réponses qui nous dirigent dans telle ou telle direction d'accord c'est une chose comme la visite chez un tzadik quand tu as un tzadik tu lui présentes tes soucis et il te donne une direction il te dit va à gauche va à droite installe-toi là fais ci fais ça etc. c'est pareil d'accord alors aujourd'hui il n'y a plus ça aujourd'hui il n'y a plus ça en tout cas pas du niveau qu'on a connu d'accord avec les grands de ce monde je suis tout à fait d'accord avec vous mais ça reste que quand même on a Ygrot Kodesh celui qui est ma mine moi je peux témoigner personnellement ça fait trop d'années malheureusement qu'on reçoit que des réponses par Ygrot Kodesh on aimerait bien revoir le rabbi un jour le Zatachem mais en tout cas moi je reçois des réponses on essaie d'écrire de manière régulière quand il y a des vraies questions attention c'est pas au petit bonheur la chance d'accord il y a une il y a une promotion chez Marsane Chashmal le frigidaire c'est Adiran ou Sharp que je dois acheter bon il faut d'accord il faut rester dans des questions sérieuses et après concertation d'accord une fois que je me suis concerté avec quelqu'un un rab ou quelque chose quelqu'un qui connaît un peu le sujet et on n'est pas arrivé à trancher la chose alors on peut oui on peut demander au rabbi et quelle direction il faut prendre etc alors aujourd'hui bon Hachem c'est des centaines centaines de milliers de gens à travers le monde et qui témoignent voilà le rabbi m'a répondu comme si le rabbi m'a répondu comme ça et des gens ils sont religieux pas religieux anti-religieux mais tout ce que tu veux toutes tendances confondues c'est quand même un phénomène qui est bouleversant je veux dire c'est pas c'est pas un phénomène commun Hachem Shalom sans minimiser personne on n'a pas vu d'autres sadikis qui disent écoutez voilà vous avez la série de mes lettres utilisées pour avoir des petites directions pauvres cham dans l'obscurité de la galoute d'accord dans l'obscurité de l'exil donc on voit bien que le phénomène de Goral le phénomène de recevoir des directives par le biais d'un verset ou par le biais comme on le voit chez le rabbi des correspondances ce sont des éléments qui sont à 100% juifs de toutes les manières dans toute conduite juive l'ingrédient émouna est fondamental peu importe dans quoi d'accord si on n'a pas l'émouna que le sadik qui peut nous répondre alors ça sert à rien c'est pas la peine d'écrire pas la peine d'écrire vous imaginez bien que ceux qui ont connu le rabbi et bah au Hachem il y a encore des millions de gens qui ont connu le rabbi d'accord qui ont vu ce que le rabbi a pu faire donner provoquer même dans leur vie personnelle c'est moins difficile pour eux d'avoir l'émouna que le rabbi il peut aussi nous transmettre un message par le biais d'une correspondance c'est comme un jeune homme qui avait volé une coupe de vin de rabbi et il a dit on va trouver celui qui a pris la coupe de vin alors ils sont allés donc les enfants devaient manger ils ont fait une tête et la haine et un jeune homme il a pris sa main il a dessiné sur son copain alors le rabbi c'est celui-là qui a pris la coupe de le rabbi et par ce signal il a c'était vrai ok je ne connaissais pas cette histoire en un moment bref ce qui est important de comprendre c'est que Akadosh Baohu lui il choisit il a lui l'art et la manière de transmettre ses messages par ceux qui sont à ses yeux dignes de transmettre les messages donc aujourd'hui nous sommes vraiment à un stade un stade de 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 l'histoire d'Israël qui est quelque part très difficile à vivre Ron c'est sûr qu'on n'est pas on n'est pas menacé de vie ou de mort mais bon ça c'est c'est vite dit d'accord pourquoi je dis ça parce que d'après si vous entendez un petit peu les informations la menace iranienne alors bon ça fait des années qu'on en parle la menace de tel ou tel pays on a connu des guerres d'accord on ne sait pas à nouveau ceux qui ont vécu ceux qui sont là depuis un moment en Israël ils savent ce que c'est qu'une guerre et le conflit qu'il y a eu et tous les gens autour de nous mais ce que je veux dire par là c'est que nous n'avons pas nous n'avons pas ce poids journalier d'accord alors malheureusement on a aussi des moments d'attentats etc etc ce que je veux dire par là c'est que l'obscurité de l'exil aujourd'hui cette obscurité il est il est beaucoup plus subtil malheureusement l'obscurité de l'exil aujourd'hui il n'est pas dans la force ou dans l'agression l'obscurité de l'exil il est dans l'assimilation il est dans l'abondant dans l'abandon des valeurs juives dans la négligence de beaucoup de choses et qui fait qu'on se fragilise dans tellement de choses qu'on ne se rend même pas compte qu'on est fragilisé et c'est ça le grand danger de cette obscurité et aujourd'hui entre guillemets on a on a certaines valeurs qu'on essaie de se battre de tenir pour qu'on puisse traverser cette cette petite distance de l'exil qui est la plus obscure quelque part toujours on dit que avant le lever du soleil la parcelle de nuit c'est la plus profonde c'est la plus noire d'accord et aujourd'hui on vit un peu tout ça on vit un peu tout ça et on est balotté par plein de choses on est balotté par plein de choses on est regardez comment on nous apporte le bilboul on dirait que on arrive à un stade de l'histoire où les forces du mal où le Yetserara ils savent qu'il ne leur reste pas longtemps il ne leur reste pas longtemps et c'est comme quelqu'un qui est traqué d'accord et qu'il lui reste quelques munitions il tire à tout va il tire à tout va de tous les côtés d'un coup ce virus à deux balles les problèmes de parmassa les problèmes d'éducation plein de choses plein de choses des remises en question sur remises en question alors quelque part peut-être que ça a un caractère positif ça veut dire qu'il faut savoir se recadrer dans le sens où quelle est ma place quel est mon rôle est-ce que j'assume ma responsabilité bon ça c'est une chose que chacun doit faire chacun doit y avancer il faut être très sensible au message divin qui nous arrive peut-être devant nous des fois c'est devant notre nez on n'a peut-être pas la force de prendre ce message mais il faut pas il faut essayer de ne pas avoir peur de prendre le message qui nous arrive devant et d'essayer de le travailler d'essayer d'avancer d'essayer de se raffiner d'essayer d'être un homme meilleur un juif meilleur etc donc avec toutes les difficultés qu'il y a autour de nous il faut pas se laisser avoir parce que j'ai pas le sentiment qu'on va nous lâcher là maintenant j'ai pas le sentiment qu'on va nous lâcher comme ça bon je suis pas prophète si j'étais j'aurais ouvert un bureau j'aurais gagné mieux ma vie mais là ça veut dire pas nous lâcher ça veut dire que aujourd'hui veille de l'avènement messianique on nous lâchera pas pour atteindre un niveau de tikkun un niveau de raffinement d'accord on va pas nous lâcher je pense pas que c'est on est trop proche de la guéoula on est tous d'accord bon Hachem là aujourd'hui toute tendance confondue les les spharas les chkenaz les tuaniens les chassidim tout le monde est d'accord nous sommes veille de Mashiach Mashiach est à la porte du monde tout le monde est d'accord si le rabbi ça fait 80 ans qu'il dit ça mais c'est pas grave on est tous d'accord pas de problème on est pas là on cherche pas de scoop ni de royalty ni de copyright y'a pas de problème non je sais pas dire que dans 20 ans c'est prendre des responsabilités que je sais pas la Torah elle te dit ayom 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 y'a pas de problème aujourd'hui au Mashiach le rabbi c'est pour ça qu'il a toujours insisté de dire Mashiach now maintenant ni demain ni après demain Mashiach il peut venir aujourd'hui en tout cas il faut savoir que le rabbi complétait toujours il disait que ça soit fait que ça vienne avec chesed ou avec miséricorde d'accord que ce soit pas dans des choses trop dures et et bien émettent on peut dire haut la main qu'aujourd'hui ce virus d'accord il a bon il a fait quelques morts mais je veux dire si c'est je suis pas je suis pas navi mais si ces personnes étaient décédées d'accord durant l'année parce qu'ils ont âgé parce qu'ils sont âgés ou parce qu'ils ont des grandes difficultés au niveau de leur santé alors personne n'aurait fait un plat sur ces gens-là d'accord les gens continuent à naître et à décéder par rapport au chiffre des décès on est et même là on peut dire haut et fort que l'impact du virus il est beaucoup beaucoup plus faible beaucoup plus faible en Israël en tout cas je sais pas dans le monde mais en Israël il est beaucoup plus faible que la première la première la première vague de ce virus on dirait qu'il est largement affaibli oui mais c'est non mais il y a plus de contaminés parce qu'il y a plus de bdicotes il y a plus de tests c'est tout mais c'est pas vrai il y a toujours autant de contaminés seulement il y a beaucoup de porteurs qui le sentent même pas les enfants ne le sentent pas et moi j'ai mon beau frère aujourd'hui il a il a eu le virus et bon il a dit j'ai des maux de tête je suis faible je dors j'ai perdu le goût et l'odorat mais Baruch HaShem pas plus c'est un homme de plus de 40 ans ça va ça passe c'est pas sympa mais c'est ok par contre sa fille de 17 ans ou 18 ans elle a eu et son autre fille de 12 ans 13 ans elle a eu celle de 13 ans alors elle est positive mais alors elle souffre de rien celle de 17 ans elle a aussi des maux de tête etc donc c'est pas c'est ce qu'on était avec non c'est c'est un c'est un virus qui se diffuse aujourd'hui non et qui se réveille non 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 bon je sais pas la nature d'où il vient il était importé en tout cas le virus aujourd'hui il est en train de se fragiliser apparemment c'est ce que c'est ce que tout le monde dit donc c'est pour ça qu'on évite tout confinement à 100% mais on va dire que c'est une forme aussi de recède d'accord c'est une forme aussi de recède en haut que ça soit pas aussi agressif aussi dur d'accord parce qu'il y a des pays où ils ont vraiment subi ils ont eu le même virus mais qui était beaucoup plus agressif c'était quelque chose de terrible moi je connais deux personnes un responsable des urgences de la réanimation à l'hôpital de Bnebrak il a son frère qui est responsable de la réanimation dans un hôpital parisien ou de banlieue il se parle il dit très clairement il dit là le virus est beaucoup plus agressif en Hutz Laaret qu'en Erette Israël et chacun il détaille par rapport aux cas qui sont des cas qu'il vit tous les jours Mayane et Oshoura ils ont annoncé donc le hôpital de Bnebrak 20% des femmes qui accouchent ont le virus mais elles ne sont pas en danger mais elles ont le virus alors ah ben oui mais ça y est maintenant ça se diffuse parce que maintenant je veux te dire ils font des tests l'ancien numéro 1 du ministère de la santé il a dit il a dit aujourd'hui c'est normal vous faites des tests à tire-larigots donc vous allez découvrir des gens qui sont atteints à tire-larigots alors d'un côté alors tu sais quoi la solution il te dit quand même que le virus il est largement très largement affaibli et c'est normal que tu vas découvrir des gens qui sont contaminés mais malgré tout ces gens entre guillemets sont pas en danger de mort et Dieu préserve bon c'est sûr que je veux dire vous avez jamais entendu parler de quelqu'un qui va à l'hôpital une personne assez âgée et que malheureusement à l'hôpital il y a tellement de virus qu'après qu'il ait subi une telle ou telle opération il a attrapé une pneumonie parce qu'il y avait le virus qui se baladait dans l'étage et malheureusement il est décédé de cette pneumonie il n'est pas décédé de l'intervention chirurgicale il est décédé de la pneumonie alors qu'est-ce qu'on va dire maintenant c'est très possible que c'est un peu ce qu'elle a alors que Dieu que Dieu fasse qu'on sorte un petit peu de tout ça mais la chaleur on sort avec quoi ? que quoi ? à le vaille à le vaille à le vaille bien sûr qu'il faut une autre façon de regarder les choses mais regardez comment ça tourne regardez la haine qui vient qui monte qui gronde comme ça pourquoi ? c'est pas facile à vivre ça cette haine là en vérité c'est une réparation que nous devons encore subir encore un finement encore un tikkun mais ad matai et tout ça ouais en Israël il y a la haine il y a une haine qui naît on monte toujours du doigt le religieux etc etc de ma taille je veux dire quelle est la raison pourquoi on doit faire ça je ne sais pas c'est je ne sais pas pourquoi on fait mais c'est ce qu'on appelle une forme de haine gratuite je veux dire à partir du moment où on n'arrive pas vraiment à donner de vraies réponses alors on cherche un bouc émissaire et on a le sentiment on se sent mieux quand c'est l'autre qui est coupable et que entre guillemets nous on n'a pas de soucis et bon il y a des vraies difficultés je veux dire on peut voir le vrai visage de l'individu que lorsqu'il est dans la vraie difficulté aujourd'hui il y a des vraies difficultés dans la société et ces difficultés les engendrent qu'il y a un visage qui va se dévoiler de cette difficulté alors la chéhela la chéhela est-ce que cette difficulté si elle n'est pas imbibée d'un peu des mounas ça dévoile un visage de 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 souffrance de de haine de de un visage où l'homme il est frustré et donc là c'est l'émotion c'est l'émotion à 100% cette émotion là malheureusement elle provoque des conduites et des réactions qui sont terribles sont terribles donc on revient toujours à la même chose on revient toujours à la même chose s'il n'y a pas l'ingrédient un peu imouna qui nous permet peut-être de transcender l'image première que l'on voit parce que cette image elle est dure elle est agressive on va dire le contraire il faut il faut absolument avoir cet émouna c'est l'émotion là qui fait ça qui voit que les gens sont beaucoup occupés avec cet émouna avec tout ce qui se passe ils sont trop occupés et on lui donne pas ça dépend on lui donne pas le temps à lui alors il fait tout pour oui oui bien sûr que là on est en train de jumeler tellement de force évidemment écoute d'un autre côté dans la nature des choses quand tu dis à quelqu'un qui emploie tant de personnes et qui voit sa société en train de couler et qui dit attends mais sauvez-moi je peux comprendre c'est normal alors on est en train de jongler par exemple la restauration ils ont dit 20 personnes après ils ont dit non 20 personnes si tu as différents niveaux tu peux mettre 20 personnes dans différents niveaux alors que dans les choules tu ne mets que 20 personnes et si la choule est à différents niveaux non un restaurant oui la choule non bon je ne sais pas la plage les piscines ils te disent oui les plages oui après ils ont dit non après ils ont dit dans les hôtels dans les hôtels oui mais pas dans les piscines publiques bref il y a un bilboule il y a une confusion on ne sait pas comment gérer la chose mais d'un autre côté il faut quand même être lucide que le virus va en s'affaiblissant donc c'est pour ça que peut-être il tente malgré tout de garder les choses quand même ouvertes de façon à ce que les gens ne s'écroulent pas s'écroulent pas financièrement c'est une catastrophe qui peut engendrer beaucoup plus de danger que le virus lui-même et c'est normal quelqu'un qui est à bout de souffle c'est terrible c'est terrible il voit sa vie tout change dans sa vie c'est terrible alors en tout cas Baruch HaShem qu'on puisse vivre avec la Torah on est encore attaché à Dieu il faut renforcer cette émouna et Baruch HaShem aussi qu'on a le Goral d'aujourd'hui qui peut être aussi les grottes Kodesh il ne faut pas s'en priver on peut demander au Rabbi des Brachotes et Baruch HaShem X formules voilà alors HaShem Yazar Mehmet Kepinjas qui a arrêté l'épidémie par son mérite que cette épidémie s'arrête et que Ha 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 Ha